La nouvelle version d'épicure a été conçue pour encoder très facilement des actes de prévention comme une mammographie, un frottis de col ou un hémoculte. En ouvrant le dossier des patients, lorsque vous faites une consultation, vous choisissez dans le ruban l'onglet prévention. Ensuite, vous cliquez par exemple sur dépistage du cancer du sein et vous voyez que vous créez automatiquement un élément de soin qui s'appelle protocole de soin avec un élément d'épistage du cancer du sein à la date du jour. Vous pouvez éventuellement compléter les questions qui font partie du DMG+, ou bilan de santé. Exemple, y a-t-il un cancer du sein dans votre famille, elle vous traitait pour un cancer du sein ou refusez-vous le dépistage. Ensuite, vous cliquez sur ajouter une mammographie. Vous ajoutez une date à cette mammographie, par exemple la date de réception du protocole de la mammographie. Vous encodez éventuellement un petit résumé et vous validez. Epicure vous propose automatiquement de créer une nouvelle tâche prévue à deux ans que vous pouvez modifier naturellement. En quittant cette consultation, vous avez donc créé votre consultation ainsi que la partie révision de dossier avec la mammographie qui est indiquée clairement dans le dossier. Une secrétaire peut par exemple encoder très rapidement dans Epicure un hémoculte reçu par courrier électronique. Il suffit pour cela de sélectionner le nom d'un patient, de cliquer sur prévention sans ouvrir même le dossier du patient, par exemple dépistage du cancer du colorectal. Vous répondez éventuellement aux quelques questions qui font partie du DMG+. Vous cliquez sur ajouter un hémoculte ou une colonoscopie. Choisissez la date, par exemple, de réception de votre hémoculte. Vous notez le résultat et vous validez. Et Epicure vous propose à nouveau un rappel dans deux ans que vous pouvez modifier éventuellement. Et l'encodage de ce dépistage est terminé. En encodant de cette façon les dépistages du cancer du col, du colon et les mammographies, vous pourrez par la suite retrouver lors de petites statistiques préprogrammées dans le dépistage du cancer colorectal, tous les patients qui sont en ordre de rappel pour l'hémoculte, tous les patients qui sont en retard et tous les patients qui refusent le dépistage. A tous les patients qui sont en retard, il vous est possible également de, en cliquant sur le petit dossier jaune, choisir un document de mailing, par exemple, hémoculte préprogrammé dans Epicure, de le transférer et ensuite d'envoyer, soit par courrier papier, soit par e-mail à chacun des patients, une petite lettre lui rappelant de venir faire son hémoculte à votre cabinet. Epicure a également prévu une autre fonction. En ouvrant le dossier du patient, et en cliquant non pas sur liste des consultations mais info patient, vous retrouverez toutes les alertes en rapport avec l'âge du patient. Exemple, ici la patiente a plus de 50 ans, elle doit faire un frottis de colle parce qu'il n'y a pas de frottis de colle encodé dans Epicure, où la date est dépassée, et doit faire un dépistage par hémoculte. Vous ne trouverez pas le dépistage demandé pour une mammographie, car celui-ci vient juste d'être encodé lors de la consultation précédente. Ainsi, en ouvrant le dossier du patient, vous pouvez toujours jeter un oeil sur les infos du patient et vérifier s'il y a des alertes de prévention à faire chez ce patient.